Salut, coucou ! Je suis tout content de vous retrouver parce que j'ai fait une méditation ce matin et j'ai demandé d'avoir un exemple concret, tangible, pour vous partager à quel point notre corps physique et nos corps énergétiques sont constamment là, ils sont nos alliés pour nous aider et que ce que souvent on peut identifier comme un problème en fait est déjà une solution et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer, je vais vous partager la mécanique énergétique de ce qu'on appelle une crise d'angoisse et ça va ça va aider beaucoup de personnes parce que simplement quand on comprend comment certaines choses fonctionnent alors du coup on a les clés pour plus avoir peur c'est quand on est surpris que que nos petits vélos dans la tête il peut s'emballer etc etc alors pour celles et ceux qui n'ont pas fait la respiration du coeur avec nous qui ont vu les vidéos je rappelle simplement dans mon vocabulaire pour comprendre ce lien puisque c'est un lien au coeur notre coeur physique il est relié à ce qu'on appelle notre moi supérieur ou notre esprit c'est pour ça que quand le quand ce canal là est très fluide parce que parce qu'il y a des belles choses dans notre vie et ben on a le coeur léger on est content on est heureux on est optimiste et quand on traverse un inconfort une tristesse quand il y a tout simplement en fait une densité à libérer cette densité temporairement elle passe par ce canal là et donc la fluidité est on va dire un poil réduite ce qui fait que on a souvent le coeur serré voilà par rapport à tout ça pour faire le lien donc pour l'exemple de ce qu'on appelle une crise d'angoisse alors si vous avez un ami qui est planqué derrière une porte et il a prévu de vous faire boue donc il est planqué vous passez la porte et il vous surprend évidemment à ce moment là il n'y a pas de tristesse de rien du tout il n'y a rien en fait mais dans l'instant vous avez le coeur qui s'emballe d'accord et qu'est ce qui se passe il se passe que dans l'instant où il y a eu le moment de surprise c'est instantané vous avez appelé un afflux supplémentaire d'énergie de votre moi supérieur et il est arrivé dans l'instant c'est un flux d'énergie supplémentaire simplement au niveau du métabolisme et du corps et donc du coeur la pompe le coeur doit s'activer pour diffuser cette énergie supplémentaire qui est arrivé d'un coup mais là il n'y a pas de souci parce que c'est un gag vous trouvez ça drôle ou peut-être pas drôle mais peu importe il n'y a aucun drame d'accord il y a aussi l'effet quand on a une super bonne nouvelle quelque chose de beau dans la vie on est amoureux n'importe quoi on a un rendez vous le rendez vous c'est un peu différent mais bref des fous rires etc on a le coeur léger et on a le coeur en fait qui s'emballe parce que on appelle instinctivement dans l'instant des afflux supplémentaires d'énergie mais on n'est pas du tout attentif au fait qu'on a le coeur qui s'est emballé parce qu'on est emballé naturellement parce qu'on est motivé parce qu'on est content parce qu'on rigole etc c'est un peu comme si on va faire du sport on va courir on n'est pas surpris d'avoir le coeur qui s'emballe on sait que c'est totalement normal puisque la pompe doit fonctionner plus rapidement donc il n'y a aucun effet de méfiance de peur ou de crainte par rapport à ça maintenant la chose et c'est ça qui va aussi libérer beaucoup de personnes c'est que quand on a une mauvaise nouvelle une déception quoi quelque chose comme ça et bien dans l'instant aussi on appelle un afflux massif d'énergie et cet afflux massif d'énergie supplémentaires il arrive et à ce moment là même même procédé notre coeur physique s'active s'accélère donc donc génère ce qu'on appelle une tachycardie pour diffuser plus cette énergie dans notre corps physique et dans nos corps subtils le propos de cet exemple là ça donne déjà l'explication à certaines personnes qui vivent ces inconforts que j'ai aussi vécu des dépressions etc je viendrai un tout petit peu là dessus après mais que le but de cet exemple c'est que quand on est dans ce moment là où on a une tristesse ou une mauvaise nouvelle très peu importe mauvaise nouvelle où on sent qu'on a le coeur qui s'emballe en tachycardie et ben c'est vraiment à ce moment là où on doit enfin on doit on est on est on nous encourage à nous accompagner simplement parce que maintenant on a compris vous avez compris ce qui se passe et à ce moment là en fait il y a déjà une difficulté il y a déjà une tristesse et notre corps physique et nos corps énergétiques sont déjà dans ce processus de guérison par un afflux supplémentaire d'énergie pour pouvoir transmuter ce qui nous arrive le plus rapidement possible là où on coince souvent parce que on ne comprend pas ça on ne connaît pas ce système là c'est qu'on commence à avoir peur du fait qu'on a le coeur qui s'emballe d'accord ça nous coince le plexus peu importe d'accord qu'est ce qui se passe à ce moment là comme on a peur que notre coeur s'emballe c'est pas qu'on provoque ça c'est qu'on appelle un corps un afflux supplémentaire d'énergie pour dépasser cette peur que le coeur s'emballe et c'est pour ça que ça part en ce qu'on appelle une crise d'angoisse si en plus on a autour de nous des gens qui ont peur de ce qui nous arrive ils rajoutent leur peur et donc du coup ben ça fait ça fait ce qu'on appelle les crises d'angoisse et c'est vraiment intéressant et important de comprendre en fait ce mécanisme automatique et instantané de réception d'énergie supplémentaire voilà et c'est l'exemple donné pour vraiment mettre en lumière à quel point on n'est jamais seul que notre corps physique est notre meilleur allié et qu'il est dans l'instant constamment déjà en train de solutionner ce qui nous arrive pour autant que pour ces exemples là on soit conscient et qu'on comprenne comment ça fonctionne afin de ne pas avoir peur et c'est vraiment c'est vraiment une c'est vraiment une grande clé parce que ça permet d'avoir une perspective totalement différente sur ces expériences là qu'on a déjà tous vécu et de pouvoir comprendre ah oui c'est vrai en définitive ça fonctionne comme ça parce que bien sûr qu'il ya plein de substances qui sont là pour temporairement nous apporter une béquille moi j'ai moi ça m'est arrivé j'ai pris dans un entier anxiolytique etc quand j'avais des phases de dépression extrêmement profondes j'en ai eu deux grosses dans ma vie mais ce qui est intéressant c'est que par exemple si on prend l'entier anxiolytique qu'est ce qui fait il apaise il nous enfin c'est il nous rassure oui il calme notre peur étant donné que ça calme chimiquement temporairement notre peur le coeur la pompe peut se calmer parce qu'il ya moins peur du coeur qui s'emballe et donc il n'y a pas une demande supplémentaire d'énergie pour pouvoir pallier au fait que j'ai peur que mon coeur s'emballe à partir de là c'est tout un travail sur soi c'est clair puisque l'idée c'est simplement de vous partager la mécanique de ce qu'on appelle une crise d'angoisse mais c'est sûr qu'après quand on est dans ces instants là et bien il ya toutes les pensées et les émotions et les co créations les peurs les doutes les craintes de de qu'est ce qui va se passer demain de comment je serai après-demain de tout ce que je pourrais plus faire ou être voilà tout ce truc là qui fait partie aussi d'une demande d'énergie supplémentaire pour transmuter ces peurs là en définitive c'est clair que c'est jamais l'amour et la lumière qu'on transmute et qu'on libère c'est tout le temps les craintes les doutes les peurs etc donc voilà c'est d'être totalement un ouais vachement improbable comme exemple pour le retour de ce soin qu'on fait ensemble ça m'a surpris mais voilà c'est vraiment c'est vraiment ça fait partie aussi de de ce que je partageais hier dans la vidéo c'est à dire que vraiment si on cherche et même si on ne trouve pas si on cherche et on décide on arrive toujours à voir l'amour la lumière et le côté aidant de toute situation bien sûr surtout quand elle est terminée je comprends très bien même si j'avais c'était quoi il y a quatre ans deux ans trois ans je ne sais plus quand j'ai vu ouais quatre ans cinq ans une grosse une grosse dépression un gros gros beaucoup de soucis dans ma vie même si j'avais la conscience je n'étais pas j'étais pas apte à traiter c'est à dire que chez moi l'effet ce que j'expliquais c'est que j'avais une enclume dans le coeur et puis il n'y avait pas de méditation il n'y avait pas de 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 tricks spirituels ou de conscience qui dans ces instants là arrivaient à me soulager je n'ai pas eu besoin longtemps mais c'est simplement beau pour partager maintenant plus c'est sûr ça m'arrive plus simplement je vois cette période que j'ai vécu comme maintenant une bénédiction pour avoir expérimenté des états de souffrance du corps physique extrêmement profond et intense avec un horizon qui est peut-être qui était pour moi totalement sans aucun sens pour pouvoir aujourd'hui vous partager que ben oui ce que je vous transmets ce que je vous ce que j'exprime dans mes vidéos quand quand je partage que quand je partage que au bout d'un moment à certaines difficultés qu'on traverse on les on les on les comprend vraiment comme des merveilleuses bénédictions ben c'est la vérité c'est aussi parce que je l'ai traversé voilà donc je crois que j'ai pas grand chose à rajouter que cet exemple là j'espère que ça pourra aider ben c'est ceux qui regardent ces vidéos parce que il n'y a pas seulement les participants je vois que il y a beaucoup 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 plus de vues que le groupe merveilleux qu'on est que je vous remercie encore beaucoup donc voilà 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 ce que j'allais tout surpris et content de vous partager pour ce soir c'est la même chose on fait exactement comme hier soir et puis peut-être que par rapport à cet exemple là vous pouvez en trouver dans vos vies et voir qu'en définitive quand vous aviez ces grandes tristesses ces angoisses et cetera et ben il n'y a eu personne peut-être pour venir vous expliquer qu'en fait non ce n'est pas un souci il n'y a pas un défaut dans ton corps tu ne risques rien c'est simplement un afflux supplémentaire d'énergie d'amour qui vient pour t'aider de te soulager et libérer au plus vite cette densité que tu traverses alors moi je suis vraiment heureux de pouvoir le faire avec certaines personnes qui viennent en consultation de pouvoir leur rendre cette clé là parce que c'est vrai que ben c'est très commun les crises d'angoisse et et ensuite toutes les toutes les peurs les craintes que ça peut générer au niveau des possibles problèmes cardiaques des gens qui ont été faire des des analyses à non plus pouvoir et cetera et cetera et cetera et ben ça remet je peut-être de l'espoir ou un mot comme ça quoi ça rend je n'ai pas vraiment la parole mais aussi cette dynamique d'être dans la reconnaissance du soutien incroyable que notre corps nous offre constamment dont en chaque instant même quand on pense qu'il ne le fait pas ou qu'il est défaillant ou ou quoi que ce soit voilà voilà j'avoue qu'en fait ça fait environ trois heures que je suis chaud patate avec cette information pour faire la vidéo et que je suis tout prêt tout habillé tout préparé pour faire cette vidéo mais il y avait les travaux alors je tourne en rond je tourne en rond j'espère que j'ai vraiment partagé cette joie que j'ai vécu avec vous de cet exemple là voilà ben je vous embrasse tout fort on se retrouve ce soir et puis pour ceux qui peuvent et qui veulent on fait un câlin général à 20h20 et autrement ce sera quand vous irez vous coucher voilà je vous embrasse merci